Salut à toi, jeunes amigos dévergondés ! Aujourd'hui on se revoit pour... On se revoit pour quoi d'ailleurs ? On se revoit pour le plaisir ? Non ! Le tuto numéro 2, les outils dans Photoshop. Déjà on va apprendre à voir qu'est-ce qui se passe sur la gauche de notre écran. A quoi servent les outils ? Quels sont... Comment on peut les utiliser ? Les façons de les utiliser ? A quoi ça peut servir ? Bref, vous avez compris, aujourd'hui on est en mode tools, on est en mode outils. Allez, c'est parti, générique ! Et on se revoit tout de suite pour ce tutoriel ! Euh... Qui l'eût cru ? J'ai le sourire sadique. Ok les petits amigos, c'est parti, on se retrouve ici. Je vais charger déjà deux images. Alors soit vous glissez votre image dans Photoshop. Ça y est, absolument aucun problème pour ça. Soit vous ouvrez votre photo à partir de... Ici, fichier, ouvrir, et puis vous ouvrez votre photo. Ça vous connaissez, on l'avait vu. Dans le tuto numéro 1 qui s'affiche ici. Alors là, on va arriver donc du coup sur un exercice que je vais vous proposer. C'est tout simplement, en fait, du photobashing. On va ajouter une photo à une autre. Je me suis pris en photo à l'instant, comme un petit couillon, là, sur mon bureau, voilà. Je me suis pris en photo et l'idée, en fait, c'est d'ajouter le Pikachu qui est à ma droite dans ma main qui est à ma gauche. Donc là, on commence quelque chose quand même qui est assez essentiel sur Photoshop, c'est d'assembler deux photos. Et on va essayer de faire en sorte que ça ne soit pas trop pourri. Tout d'abord, première chose, ici, je suis sur mon outil déplacement. Mon outil déplacement va me servir, tout simplement, à venir prendre un objet et à le déplacer, comme son nom l'indique. Donc je vais venir, hop, me positionner ici. Merci, magique, mon Pikachu est donc déjà sur mon image. Voilà, le tuto est terminé. Merci, bonsoir. Allez, à bientôt. Alors non, évidemment, ça, ce n'est pas terminé parce que c'est un petit peu trop simple encore. Alors là, vous avez vu que j'ai pris un PNG. Alors ça, c'est important aussi à savoir dans le monde de l'image, ce que c'est qu'un point PNG. Un PNG sert la transparence, c'est-à-dire que là, vous avez un Pikachu qui est effectivement directement découpé. On le voit parce que le transparent sur Photoshop, ce sont les petits carrés que vous pouvez voir. Et quand ça n'est pas transparent, vous avez une couleur à la place. Donc pour vous faire un exemple, un autre exemple, admettons, je charge une autre image. Ça, par exemple, c'est une image qui n'est pas sous PNG. C'est un JPEG, un gros classique. C'est le plus souvent qu'on a accès à des JPEG. Et là, nous avons le blanc qui est ici. Alors pour nous, pour aujourd'hui, du coup, ce PNG-là, il ne va pas nous servir. Comme ça, on va pouvoir faire l'exercice au complet ici même. Alors, ce Pikachu qu'on a, on va venir le découper. On a plusieurs solutions. Alors évidemment, j'ai choisi un Pikachu qui est assez simple. C'est-à-dire qu'il est sur fond blanc. Donc pour le découpage, on va avoir plusieurs solutions. Première solution, on va venir avec l'outil de baguette magique. Vu qu'on a un fond blanc uni, je vais venir cliquer sur le fond blanc. Et vous avez vu, ça tourne. Quand je dis ça tourne, ça veut dire que j'ai ici des petits... Vectorisés, là, j'ai des petits... Une petite délimitation comme ça en pointillé qui bouge. Ça veut dire que le découpage est fait. Seulement, vous pouvez remarquer que mon découpage, il est fait sur le blanc. C'est-à-dire que si je suis ici, et bien en fait, si je fais un calque par copier, en faisant un clic droit, tout simplement, un calque par copier, et bien je me retrouve au final avec uniquement le blanc de copier. Ce qui ne m'intéresse absolument pas puisque moi, c'est mon sujet, c'est le Pikachu. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire toujours un clic droit et je vais venir intervertir la sélection juste ici. Et là, effectivement, si je fais un calque par copier, on se retrouve avec notre Pikachu qui est plutôt bien découpé. Honnêtement, c'est plutôt pas mal quand on zoome. Seulement, voilà, il me manque un bout sous l'oreille. C'est parfait pour l'exemple parce que c'est jamais parfait comme ça un découpage. Et bien, vous venez tout simplement le sélectionner ici. Et comme je suis déjà sur mon calque unique, là, on voit que c'est transparent. Vous avez juste à faire sucre et puis vous avez découpé votre Pikachu en 2-3 mouvements, c'est fait. Ce qui fait que si je le déplace et que je le mets là, et bien du coup, forcément, il sera en position. Alors par contre, vous pouvez voir que déjà, il est beaucoup trop petit. Donc ce qu'on fait, c'est un CTRL-T. CTRL-T, c'est la magie, c'est transformer. Vous pouvez aussi l'avoir ici sur la transformation. Et la transformation est sur CTRL-T. Vous pouvez le voir, transformation manuelle. Donc du coup, CTRL-T, je vais venir. Très important, s'il vous plaît, sur Photoshop, ne déformez pas vos calques. C'est-à-dire que là, si je bouge mon Pikachu, je vais venir mettre en grand. Il y en a que ça ne dérange pas de laisser des Pikachu comme ça ou des choses comme ça. C'est extrêmement dérangeant, ça se voit tout de suite. Donc quand vous faites votre CTRL-T, veillez à appuyer sur la touche magie, s'il vous plaît, tout le temps. Comme ça, quoi que vous fassiez, il reste tout le temps avec ses proportions. Moi, je vais le monter un peu près à cette grosseur-là, puis je vais le poser dans ma main. Deuxième problème, l'effet n'y est pas du tout, et pour la simple et bonne raison, que mes doigts sont derrière le calque. Ce qui est logique, j'ai mon Pikachu juste ici, vous pouvez voir, qui est devant mon calque d'arrière-plan. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir découper les doigts qui vont m'intéresser, pour qu'ils passent devant le Pikachu. Et pour ça, on va venir zoomer dans un premier temps. Donc là, c'est facile, j'ai besoin que de ces deux doigts-là. Donc pour ça, je vais zoomer. Soit vous passez par ici, avec l'outil zoom, en cliquant. Vous remarquerez que ce n'est pas comme les autres, vous n'avez pas de petit triangle. Alors le petit triangle, ça signifie sur vos outils, que vous avez d'autres outils derrière qui sont cachés en faisant le clic droit. Ce qui est extrêmement pratique, il y a énormément d'outils sur Photoshop, et c'est ça qui est bien. Là, ici, vous remarquerez que sur votre loup, vous pouvez venir choisir plus ou moins ici. Mais petit détail, que vous soyez sur plus ou moins, on s'en fout, parce que quand vous restez cliqué, si vous allez à droite ou à gauche, tout de suite, quand vous cliquez, et bien en fait, que vous soyez en plus ou en moins, on s'en fiche, puisque ça zoom, ça zoom directement, ou ça dézoom. Petite astuce, moi j'ai été avec cet outil-là pour bouger mes calques. Là, celui-là est verrouillé, c'est normal, on le voit ici. Pour bouger mes calques, mais vous avez la possibilité de faire espace alt à côté. Et vous avez vu, mon curseur s'est transformé automatiquement quand j'ai fait alt en loop. Donc ça, c'est assez pratique. Si je fais juste espace, c'est bien pour bouger. Exemple, pour bouger sur mon espace de travail. Alors là, je ne suis pas assez zoomé notamment, mais si je suis là, si je fais espace extrêmement pratique, l'espace me permet de bouger sans aller cliquer sur un outil ou quoi que ce soit. Voilà, je bouge sur mon espace. Mais vous remarquerez que si j'appuie en plus sur alt, je peux zoomer et dézoomer. Extrêmement pratique. Pareil, en maintenant le clic et en faisant gauche-droite comme ça, c'est pratique. Donc là, ce qu'on va faire, nous, ce qui nous intéresse, c'est de bouger, de mettre nos doigts en premier plan. Alors, on va utiliser une technique extrêmement simple. Ici, vous remarquerez que la technique du début, si je veux sélectionner mes doigts, ne fonctionnera pas. Parce que voilà, c'est dégueulasse, c'est normal. Puisque l'outil Baguette Magique prend un pixel. Vous voyez, c'est écrit, sélectionne la zone de l'image de la même couleur. C'est-à-dire que là, c'était facile, c'était du blanc, donc il a pris tout le blanc. En plus, c'était un blanc uni, donc c'était facile. Mais là, j'ai beaucoup trop de variations de couleurs, donc ça ne sera pas pratique pour ma baguette magique. Deuxième solution, je pourrais effectivement utiliser la sélection rapide, qui, lui, voit les différences de teintes et vient sélectionner le... Mais vous voyez que c'est vite problématique quand les teintes sont similaires. Donc, je pourrais, voilà, revenir, y aller à plusieurs reprises et prendre mon doigt comme ça. Alors là, j'ai utilisé beaucoup de techniques d'un coup, donc je vais expliquer ce que je viens de faire. Tout simplement, clique droit pour aller chercher le deuxième outil qui était caché derrière la baguette magique, qui est donc du coup l'outil de sélection rapide. Et en cliquant et en restant appuyé, il vient sélectionner les pixels qui lui semblent être identiques. Si je veux désélectionner une partie, exemple ici, il en a trop pris, je viens sur Alt et je viens faire la même chose, la même manœuvre pour qu'il désélectionne la partie prise. Mais vous avez vu, ce n'est pas parfait encore. Les doigts, c'est... là, ce n'est pas parfait. Ici, ça clignote encore. Alors, bref, pas fou, pas fou, mais par exemple, si vous avez le Pikachu d'avant, ça peut très bien faire l'affaire puisque ça se ressemble au niveau pixel. Donc ça, c'est plutôt gestion par rapport au pixel. Ensuite, vous avez l'outil lasso polygonal, ça, ce qui est très pratique puisque vous allez pouvoir venir effectivement découper. Alors, le lasso polygonal, lui, ne fera que des lignes droites comme ça. Seulement, il a vite ses limites. Donc voilà, on va venir cliquer du coup plusieurs fois. On va venir sélectionner notre doigt pour que ça fonctionne. Seulement, vous avez vu qu'il faudrait zoomer soit encore plus, soit être encore plus minutieux, soit rajouter encore plus une multitude de points pour être précis. Ce qui n'est pas la panacée non plus. Ça ne va pas être le plus simple pour notre cas. Donc, ça fera l'affaire. Vous allez voir que ça va faire l'affaire. Si vous avez pris pas assez loin, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas obligé de tout recommencer. Vous pouvez tout simplement ajouter sur la touche mage. Vous avez vu, ici, il vous propose un plus. Et je fais alt, vous remarquerez qu'il fait moins. Alors, mage et plus font moins. Donc, si je fais moins, forcément, et que je fais ça, il va soustraire la partie. Et si je fais plus, au contraire, forcément, il va additionner la partie que je viens de faire. Et en cas d'un double-clic, attention au double-clic, puisqu'il va venir automatiquement à votre endroit de départ. Donc, du coup, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir, en plus, chercher mes petits pixels, là, que j'ai un peu oubliés. Je vais venir même arrondir davantage. Voilà. Pour ne pas croire, on peut quand même être assez propre avec du lasso polygonal, si on s'applique et qu'on est bon. Et là, je vais venir maintenir ma touche mage, également, pour venir ajouter mon deuxième doigt. Parce que si je clique sans appuyer sur la touche mage, évidemment, ça désélectionne mon premier doigt, ma première sélection. Et ça ne prendra en compte que la deuxième, ce qui n'est pas voulu, puisque nous, on a deux doigts à enlever. Donc, là, je viens finir ma sélection de doigts. En d'autres tutos, je vous montrerai comment découper de... Il y a encore plein de manières pour découper. Je vous présenterai ça. Et là, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le double-clic, si je viens double-cliquer, hop, ça vient rejoindre tout de suite notre point de départ. Donc, là, j'ai bien sélectionné mes deux doigts. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme tout à l'heure, je vais faire un clic droit. Je vais venir créer un calque par copier. Parce que par couper, c'est un peu trop dur et ça va se voir. Donc, je vais faire créer un calque par copier. Et là, vous pourrez remarquer, du coup, qu'il m'a créé le calque de mes deux doigts en plus de mon arrière-plan. Ce calque, évidemment, il est toujours positionné derrière mon Pikachu. Donc, je vais le faire glisser juste au-dessus. Et là, tout de suite, l'effet est déjà bien meilleur, puisqu'on a l'impression que ce Pikachu est dans mes doigts. On va pouvoir ensuite, pour finir ce petit tutoriel de découpage et d'assemblage avec nos premiers outils déplacement et sélection, on va pouvoir venir. Alors, vous voyez, quand on zoom, c'est là la limite du lasso polygonal. C'est qu'on voit quand même, alors, on a des techniques pour améliorer ça. Mais pour aujourd'hui, on va dire que ça fera l'affaire. On va utiliser, je vais créer un nouveau calque qui, lui, va être sous le Pikachu. Donc, ici, vous pouvez créer un nouveau calque juste là avec l'outil. Vous avez vu, quand vous restez, de toute façon, la souris dessus, il vous dit. Si vous avez un doute, faites ça. Et là, je vais venir, comme dans le premier tutoriel pour créer un carré, je vais venir sélectionner mon outil pinceau. Vous pouvez soit venir ici pour sélectionner, mais sinon, si vous faites un clic droit, vous avez exactement la même barre d'outils qui apparaît à côté de votre zone de travail, ce qui est plutôt pratique. Alors, ne faites pas attention à tous ces dossiers. Ça, c'est ce qu'on appelle des brushes que j'ai, moi, de mon côté. Vous, ça, ça suffira. Donc, nous, on va venir sur le soft parce qu'on va venir faire de l'ombre sur la main. Le soft sera parfait. Vous avez vu, il est beaucoup plus flou. Donc, on va venir prendre le soft round. Une fois que c'est fait, on va sélectionner l'épaisseur. 2, c'est un petit peu trop petit. Vous pouvez le voir. Vous pouvez le comparer. Tout de suite, vous l'avez ici. Si je prends, évidemment, 5000, on ne le voit même pas parce que c'est beaucoup trop grand. 470, pourquoi pas ? Alors, ça semble un peu grand, mais je vais vous expliquer que le pinceau, en fait, on peut venir transformer aussi sa taille ici, comme ça. Et on peut, en même temps, transformer l'opacité. Alors là, j'ai transformé sa taille. Vous avez vu, ça donne un effet tout de suite d'ombre qui fonctionne immédiatement. Et oui, ça fonctionne immédiatement. Alors, si c'est un petit peu trop dur, là, je vais enlever. Si c'est un petit peu trop dur, l'opacité, moi, j'aime bien la mettre à 30%. Je trouve que c'est pas mal, le 30%, quasiment un tiers. Et là, vous venez, en fait, en douceur, on va venir mettre votre ombre. Insister là où ça doit être noir et être plus léger à d'autres endroits où il y a besoin que ça soit plus léger. Exemple, là, la lumière vient de droite. Donc, on va insister ici, mais on va être plus, hop, beaucoup plus souple ici et beaucoup plus souple là. Voilà, j'ai été un petit peu loin. On n'hésite surtout pas à venir chercher la gomme qui est là et à venir gommer là où j'ai dépassé sur mon doigt. Voilà, un espace alt pour reculer. Et j'ai intégré mon Pikachu dans ma main. C'est aussi simple que ça. Voilà, ça n'engage à rien. Ça ne mange pas de pain, comme dirait l'autre. Voilà, donc là, le tuto pour moi est terminé. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir l'enregistrer, parce que ça, on n'en avait pas parlé. Enregistrer, c'est extrêmement simple. Si vous faites enregistrer sous, on va vous proposer tout de suite de le mettre en PSD. Le PSD va vous garder vos calques et va vous garder, en gros, tout ce qui va vous permettre de le remodifier par la suite. Moi, ça ne m'intéresse pas parce que ça, ça se fait en quelques secondes. Je m'en fous, ce n'est pas pour ça. Pour moi, ce n'est pas très important. Donc, je vais venir choisir le JPEG directement et je vais venir l'enregistrer directement. Voilà, Pikachu. Et entrer. Et à la suite de ça, en fait, Photoshop vous propose. En plus, ça, c'est bien. Par exemple, pour une miniature sur YouTube, vous êtes limité à 2 MO. Et on voit ici que mon fichier final sera de 5,2 MO. Donc, vous pouvez le réduire juste à temps qu'il fasse sous 2 MO. Voilà, donc si je suis à 9, ça sera parfait. 10, ça sera... Ou 10, voilà, 9 ou 10. Moi, ici, je n'ai pas de limite, je m'en fiche. Donc, ça sera à fond. Je fais OK et je retrouverai bien mon fichier qui est à l'endroit où j'ai sélectionné Pikachu. Voilà, qui est juste là. Voilà, c'est bon, c'est fait. Voilà, mes petits amigos. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, l'air de rien, que ça vous permettra déjà de faire des photomontages de votre famille pour un anniversaire malaisant ou pour un mariage, histoire de mettre un petit peu de malaise. Ça ne mange jamais de pain ou tout simplement faire déjà pas mal de choses parce que l'air de rien découper et assembler des images, c'est pas rien. Et puis, rien qu'avec le petit outil que je vous ai montré là avec le fait de faire une ombre avec simplement le pinceau et la forme du pinceau, ça marche à tous les coups. Honnêtement, c'est super. Après, on joue sur l'opacité, on joue sur des petites choses comme ça. Mais déjà, faire un petit exercice comme ça, faites-le vous-même, choisissez votre Pokémon sur Internet, prenez-vous en photo et faites cet exercice-là. Déjà, ça va pas mal vous entraîner et ça va commencer à vous familiariser avec les outils. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire sur YouTube, à venir me voir sur Twitch pour voir les choses en direct quand elles se passent. Et puis, je vous dis tout de suite à la semaine prochaine pour une autre vidéo, pour un autre tuto, pour encore plein d'autres choses. Allez, gros bisous, ciao ! Sous-titrage ST' 501